... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être présents pour cette deuxième conférence Montagne de l'année. Je vous rappelle, même si vous avez lu le programme, nous sommes dans le premier cycle consacré aux femmes. Nous avons eu la dernière fois une femme politique, Nicole Péry. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir maître Anne Cadiofeith, donc avocate au barreau de Bordeaux, première femme bâtonnière de ce barreau en 2014. Alors vous permettrez à l'historien que je suis de dire un mot pour situer peut-être aussi ce que ça représente à Bordeaux. Les premières femmes avocates à Bordeaux l'ont été immédiatement immédiatement après la Première Guerre mondiale, ce qui était un petit peu en retard par rapport à Paris. Et ça a été assez difficile pour elle dans un premier temps. Et je vous raconte une anecdote que la fille d'une de ces avocates m'a évoquée un jour. Sa mère était enceinte donc à la fin des années 1920. Et la rencontre de cette avocate enceinte avec le bâtonnier de l'époque, dont je tairai le nom, mais dont vous pourrez retrouver facilement le nom, dans les couloirs du palais, s'est assez mal passé puisque le bâtonnier a fait une remarque sur les rondeurs de cette avocate qui était la première des avocates enceintes au barreau de Bordeaux. Et cette avocate, c'était une forme de résistance finalement de sa part et c'était sans doute nécessaire pour ces jeunes femmes qui entraient dans un monde exclusivement masculin et très masculin, a eu la répartie de lui répondre « Monsieur le bâtonnier, mon état est temporaire, je crains que le vôtre soit plus durable » puisqu'il avait un embonpoint certain. Maître Cadiofeith est devenue donc la première femme bâtonnière à Bordeaux en 2014, soit quasiment un siècle après l'entrée des femmes au barreau ici, soit très longtemps après les premières femmes bâtonnières en France puisque la première a été élue dans les années 30 en Vendée à la Roche-sur-Yon, ce qui n'était pas réputé comme un fief progressiste, encore que la Roche-sur-Yon, ce n'est pas le bocage, ce n'est pas l'environnement chouant, si j'ose dire, mais voyez le temps qu'il a fallu. Et je pense que Maître Cadiofeith reviendra sur les circonstances dans lesquelles elle s'est présentée pour être bâtonnière et peut-être les réactions que cela a suscitées qui sont, je crois, assez intéressantes hier, aujourd'hui, et j'espère plus demain. Voilà. Eh bien, Madame, vous avez donc, Maître, vous avez, le temps que vous voulez, en gros, trois quarts d'heure, une heure, pour nous parler de ce sujet, donc la résistance d'une avocate. Et merci encore d'être avec nous. Merci, merci à vous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je commence par me présenter. Oui, je m'appelle Anne Cadiofeith. Et je suis née, pour être précise, sous la Quatrième République, à quelques jours de l'avènement de la Cinquième. Mais néanmoins, sous la Quatrième République, ça, c'est pour la situation historique. Donc, j'ai l'âge de la Constitution. Donc, vous le savez, on a célébré, on l'a commémoré, 60 ans. Il est exact que je suis la première femme inscrite au barreau de Bordeaux à avoir exercé cette fonction, qui est celle de bâtonnier de Bordeaux. Alors, historiquement, je suis la première femme en 552 ans, à l'époque, d'existence du barreau de Bordeaux, qui s'appelait, avant la Révolution, le Parlement de Bordeaux. Il est également exact que cette élection a suscité quelques réactions machistes, il faut le dire, puisque un de mes confrères, que je connais très bien, et avec lequel j'entretiens de très bonnes relations, on se connaissait déjà depuis pratiquement 30 ans, a trouvé utile, intelligent, de dire dans les médias divers et variés, ce qui a créé ce qu'on appelle un buzz, qu'une femme n'avait probablement pas, et d'ailleurs, il n'a pas utilisé le même, le terme probablement, les épaules assez larges, pour exercer cette fonction. Il a fallu réagir. La réaction a été pour moi d'aller dire qu'il avait eu probablement dans son enfance des soucis relationnels avec sa mère, et qu'à l'âge qui était le sien, qui était déjà relativement avancé, il ne les avait pas encore réglés. C'était une façon de répondre à ce qui était indiqué. Rassurez-vous, depuis, nous avons retrouvé des relations tout à fait normalisées, et nous étions ensemble, cette semaine encore, puisque, comme je vous l'indiquais, j'arrive de Périgueux, où je plaidais aux assises. Alors, vous excuserez l'apparente fatigue, et peut-être la mienne, parce que plaider aux assises, c'est un engagement, et c'est un engagement fort, puisque nous sommes la voix de celle ou de celui auquel on reproche d'avoir commis des faits qui sont parmi les plus graves, puisque ce sont des faits qui amènent devant la juridiction, qui juge des infractions les plus graves, puisque ce sont des crimes. Voilà. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement, partagé à l'occasion d'une semaine très très forte, parce que les assises, c'est toujours très très fort, et je dis toujours que la cour d'assises, c'est le cœur du métier d'avocat, même si notre métier revêt aujourd'hui des aspects multiformes, on peut être conseil, on peut être avocat fiscaliste, je recommande, et notamment aux plus jeunes, de faire au moins une fois dans leur vie une session d'assises, que ce soit pour la victime ou que ce soit pour l'accusé, l'implication est la même, parce que là, on se met, ce qu'on appelle, les tripes sur la table. Et on peut ensuite aller aussi négocier des contrats, parce que l'exercice se ressemble assez. C'est toujours défendre des idées, des idées qui appartiennent à d'autres, bien sûr, et c'est aussi défendre des engagements, des engagements pris par des femmes et par des hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai, je vous l'indique, une véritable passion pour mon métier. Et je crois que cette passion doit être analogue, identique, chez ces autres professionnels, que sont les enseignants. Et dans une autre vie, si le choix devait être fait à nouveau, j'hésiterais probablement encore entre ce métier d'avocat et le métier d'enseignant. C'est-à-dire un métier d'engagement, un métier d'ouverture, un métier d'écoute et un métier de transmission. Peut-être, vous, bien sûr, du savoir, nous quelque part aussi. Nous quelque part aussi, puisque ce savoir que nous avons, et d'où le bâtonnat, c'est aussi transmettre son savoir à celles et ceux qui suivent derrière. Alors, qu'est-ce qu'un bâtonnier ? Parce que, pour moi, c'est une évidence, pour nombre d'entre vous, peut-être pas. Il existe en France, ça a été rétabli par Napoléon, donc, en 1802, autant de barreaux, qu'on appelle aussi des ordres d'avocats, qu'il n'existe de tribunaux de grandes instances. Il doit en exister maintenant à peu près 157. Alors, on en avait, Rachida Dati en avait supprimé beaucoup, mais ensuite, on en a rétabli en fonction, je dirais, des attachements au territoire auquel ils appartenaient, d'autres politiques. Voilà. C'est à peu près cela. Chaque ordre d'avocat est indépendant. Et, pour exercer ce métier, quelle que soit l'activité d'avocat qu'est la nôtre, nous devons être inscrits impérativement à un barreau. Alors, tous ces barreaux, là, je vous parle des barreaux métropolitains, il y a les barreaux également d'Outre-mer, les deux barreaux de la Guadeloupe, le barreau de Martinique, le barreau de Guyane, le barreau de Saint-Denis de la Réunion, et, c'était d'actualité, il y a également un barreau dans ce qui est un territoire d'Outre-mer et qui est la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, l'ensemble est représenté. Chaque barreau est représenté par un bâtonnier, c'est-à-dire un avocat de ce barreau qui est élu par l'ensemble de ses pairs. C'est du suffrage universel. Élu, ça veut dire qu'il faut qu'il se présente et qui va représenter ce barreau et diriger ce qui anime le barreau, c'est-à-dire le Conseil de l'Ordre qui est composé de différents membres dont le nombre varie, c'est la loi qui le prévoit, en fonction du nombre d'avocats inscrits au barreau de Bordeaux. Lorsqu'il y a plus de 1000 avocats, la loi prévoit qu'il y ait 24 membres du Conseil de l'Ordre avec cette précision. C'est que le bâtonnier n'est pas membre du Conseil de l'Ordre. Ça veut donc dire qu'il ne participe pas au vote, qu'il supervise, qu'il organise. Voilà. C'est une bonne chose. Comment devient-on bâtonnier ? En ce qui me concerne, c'est probablement, je ne dirais pas l'achèvement, mais ça s'inscrit dans la continuité d'une action qui a pu être la mienne, je dirais, depuis très longtemps. J'aimais bien, j'aimais bien être représentante des élèves. J'ai toujours détesté être assise à côté du radiateur et je voulais toujours être là où les décisions pouvaient se prendre et là aussi où pouvaient être évoqués des cas qui pouvaient poser problème. Et faire entendre une voix, probablement déjà le goût pour la justice et en tout cas, oui, une certaine aversion pour ce qui pouvait être la justice. Mais tout cela, c'est aussi le résultat, et je le dis, d'une éducation. D'une éducation fournie principalement par mes parents qui ont toujours encouragé, autant pour ma soeur qui est enseignante en histoire géo, qui a fait ses études ici, voilà. qui nous ont toujours amenés à d'abord formuler nos idées, deuxièmement aller jusqu'au bout de nos idées et à se sentir libre dans les idées que nous exprimions à condition que nous les munions jusqu'au bout. Et je me souviens des voyages en voiture où le paysage défilait et où en fait on refaisait le monde les quatre et où mon père qui conduisait disait non mais va jusqu'au bout, là tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta pensée. Il n'y avait jamais de jugement de valeur. C'était une éducation libre où chacun pouvait s'exprimer et où on nous apprenait à être nous-mêmes. Il n'y a eu aucun frein. Je n'ai pas le souvenir d'avoir, c'est pour ça que je vous indiquais tout à l'heure la génération à laquelle j'appartiens, d'avoir reçu une éducation différente parce que j'étais une fille de celle qu'elle aurait été si j'avais été un garçon. Il est vrai que dans ma famille il n'y avait pas de garçon. Donc pour moi le genre ou le sexe auquel j'appartenais, on ne parlait pas de genre à l'époque, ne m'a jamais posé problème. Jamais. Je crois que je me suis identifiée assez vite comme étant une fille. C'était comme ça. Et je n'ai pas vécu cela comme étant ni un handicap ni une qualité. C'était. C'était un état qui était le mien. Alors nous sommes, c'est vrai, dans les années 60-70 et il faut rajouter à cette dimension et là je fais une psychothérapie avec vous, vous me demandez après combien je vous dois. Il est exact que j'avais probablement la chance aussi d'appartenir à un milieu social, intellectuel et qu'on peut qualifier sur le plan économique plutôt favorisé. ça aide de manière indéniable. La chance aussi d'avoir l'occasion de voyager, de vivre à l'étranger puisque les fonctions de mon père l'ont amené à cela. Une grande richesse donc dans l'échange aussi et une vision déjà assez marquée par ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. et je vous fais un aveu lorsque mon père au milieu des années 70 trouve cette idée excellente de nous installer ma mère, ma soeur et moi dans cette ville de Bordeaux que nous ne connaissions pas parce que c'était mieux que Paris, il n'y avait pas de pollution, la mer était à proximité, la montagne aussi. Il y a eu une adolescence assez forte lorsqu'on quitte en particulier Vienne en Autriche et je me suis vraiment demandé si je n'étais pas je n'avais pas débarqué chez des indigènes et je fréquentais le lycée Victor-Louis à Talence et je trouvais mes camarades plutôt tristounés préoccupés par les préoccupations d'adolescents moi j'avais reçu un début d'éducation adolescente anglo-saxon donc nécessairement beaucoup plus libre beaucoup plus libre et certainement moins contraignant. Les problèmes du mobilette ne m'intéressaient absolument pas et les m'intéressent d'ailleurs toujours pas du tout et il y a eu j'en parle bien volontiers un déclic ce déclic c'est celui qui va être provoqué par une de mes camarades de classe en cours d'histoire et je me souviens le prof c'était Michaud il y a des profs qui nous marquent des grandes oreilles Michaud et il se trouve que ma voisine est pensionnaire au lycée Victor-Louis à Talence qui est à l'époque un lycée public il l'est toujours un grand lycée et qui est le seul lycée qui a un pensionnat un internat et je lui demande donc où elle réside pour être pensionnaire et interne au lycée Victor-Louis et elle me répond tout à fait naturellement qu'elle habite à Bordeaux à Saint-Michel je ne comprends pas très bien pour qu'en habitant le centre de Bordeaux elle est venue au lycée Victor-Louis alors qu'il y a le lycée Montaigne et elle me répond tout en continuant à suivre le cours sans provocation davantage que la question que je lui ai posée parce que chez moi il n'y a pas l'eau on est en 75-76 parce que chez moi il n'y a pas l'eau et bien je vais vous dire l'engagement qui est le mien une forme d'engagement il est né ce jour-là et là je me suis dit ma fille tu arrêtes de regarder tes camarades que tu considères de s'intéresser qu'aux mobillettes qui ne comprennent rien à la politique mondiale qui ne s'intéressent à rien au delà de ce qui se passe après Villeneuve d'Ornon Talence Lebarpe c'est déjà l'étranger et tu t'intéresses à la vie à la vraie il y a des personnes qui n'ont pas l'eau chez eux et ça je ne le savais pas c'était une découverte au moins aussi grande que les problèmes politiques qu'il m'était donné de connaître grâce au métier de mon père et aux discussions que nous avions dans la cour de récréation du lycée français de Vienne qui était essentiellement je dirais peuplée par des enfants de diplomates cette conscience sociale et je le dis bien volontiers elle est née grâce à Brigitte elle s'appelait Brigitte Brigitte ne se souvient certainement pas de moi mais elle a été et elle reste une personne c'est une rencontre extrêmement importante voilà et un engagement social je le dis je le revendique qui est née ce jour-là et qui demeure et qui reste les études de droit j'étais plutôt scientifique je dois le dire mais je résistais à mon père qui était ingénieur centralien et je n'étais pas une brée littéraire je passerais quand même un bac littéraire et mon prof de philo extraordinaire là aussi je vais dire son nom monsieur Siméon vous voyez comme vous nous marquez mesdames et messieurs les professeurs me dira écoute Anne oublie qu'Anne Hippocane c'est pas fait pour toi tu vas devenir folle dans ce truc-là va en droit va en droit fais droit et fais avocat il n'y avait pas de juriste dans ma famille il n'y avait pas de profession libérale non plus dans ma famille ben pourquoi pas et je vais suivre les recommandations de cet homme qui m'a lui aussi marqué et j'ai adoré la philo et je me suis inscrite à la faculté de droit alors j'indiquais tout à l'heure ce lieu cet amphithéâtre je l'ai connu aussi parce que la vie c'est cela et il faut toujours vivre cette première année de droit après ce lycée je l'ai passé de manière je dirais un peu sabbatique et puis j'ai découvert pendant l'été ce qui fait aussi le sel de la vie lorsqu'on est une femme un homme et bien c'est tomber amoureux et c'est très important dans l'éducation il faut toujours rester très vivant ce qui fait que comme je l'indiquais tout à l'heure à la session de septembre je crois que j'en sais encore moins qu'au mois de juin j'ai appris d'autres choses qui sont aussi très essentielles et je suis très vexée par moi-même parce que parce que en regardant les sujets je me dis t'aurais bossé un peu t'aurais eu ton année et donc à partir de ce moment-là tu vas faire tu vas rattraper ce temps perdu et tu vas mener désormais deux études en même temps et je m'inscris à la fac de lettres et je vais faire allemand là voilà le coup de schlag et j'ai pendant deux années deux ans et bien j'ai fréquenté je traversais j'allais de la Magna à ici et c'était un changement culturel absolument très profond il n'y avait que la rue pour séparer je quittais les colliers de perles et les foulards Hermès et j'arrivais ici chez les babacouls donc j'essayais de me fondre entre les deux populations vous imaginez dans les années comme me dit toujours ma fille maman à la fin dans les années 70 je voulais quand même préciser que je n'avais pas connu Woodstock voilà mais voilà donc je laisserai la faculté de lettres au bout de deux ans parce que les emplois du temps n'étaient plus compatibles et je poursuivrai mes études de droit et bien sûr j'entamerai en même temps des études de criminologie mais de sciences criminelles que je mènerai jusqu'au bout en même temps que mes études de droit je devais aller faire une thèse en criminologie à Québec qui reste la capitale mondiale de la criminologie elle l'était déjà donc il y a presque 40 ans mais là encore je tomberai amoureuse d'un périgourdin qui c'était il y a 37 ans et bien il est toujours mon mari vous voyez la force de l'engagement et donc adieu Québec adieu Canada adieu Thèse nous poursuivrons un troisième cycle et nous passerons ensemble parce que j'associe complètement mon mari à l'examen d'entrée à l'école d'avocat de Bordeaux que nous réussirons ensemble et nous intégrerons cette profession ensemble très rapidement cette profession me prend au trip et je vais adhérer à un syndicat une organisation professionnelle d'avocats qui s'appelle l'union des jeunes avocats auxquels adhèrent donc les avocats qui ont moins de 40 ans et puis cette passion va m'amener et bien en être la représentante sur le plan local et puis en devenir la présidente nationale au milieu des années 90 en même temps le barreau auquel j'appartiens qui est mon autre famille il faut qu'on soit de quelque part et moi je suis du barreau de Bordeaux je n'hésite pas je suis encore une jeune femme à me présenter au conseil de l'ordre nous n'étions pas très nombreuses à être élues au conseil de l'ordre je crois qu'à l'époque on était trois femmes et j'étais la plus jeune bien évidemment mais là pareil je n'avais pas le sentiment d'accomplir un exploit à quelque chose d'extraordinaire c'était la suite d'un engagement que je soumettais au vote de mes confrères qui étaient libres de m'élire ou de ne pas m'élire ils m'ont fait l'honneur de m'élire et je passerai six ans au conseil de l'ordre voilà et puis l'un dans l'autre il y a une nouvelle organisation qui a été créée pour représenter sur le plan national la profession d'avocat qui s'appelle le conseil national des barreaux je serai candidate au conseil national des barreaux puis comme je ne veux toujours pas être assise à côté du radiateur je n'hésiterai pas à me présenter au bureau du conseil national des barreaux et je serai membre du bureau du conseil national des barreaux pendant six ans au début des années 2000 je suis la seule femme avec sept hommes et comme je disais j'étais comme Blanche-Neige avec les sept nains voilà et je n'étais pas une vieille dame et c'est probablement d'ailleurs à l'occasion de cette fonction de membre du bureau du conseil national des barreaux que pour la première fois je vais ressentir fortement non pas la solitude dans laquelle je suis mais le caractère un peu exceptionnel de mon élection la femme que je suis dans cette enceinte qui est une organisation importante puisqu'elle représente la profession auprès des pouvoirs publics c'est elle c'est cette organisation qui a établi toute la réglementation de la profession d'avocat c'est la loi qui lui confère ses prérogatives et pour la première fois de ma vie j'ai l'impression j'ai l'impression que je suis là à représenter l'ensemble des avocats de mes consoeurs de France et je me suis posé la question de la largeur de mes épaules il fallait relever ce défi je vais vous dire pourquoi ça m'est venu parce que lorsque je me suis présenté alors c'est deux mandats successifs d'autres femmes s'étaient présentées également à cette fonction et des femmes pour lesquelles moi j'avais une estime réelle et fondée et qui était véritablement je dirais même meilleure que certains hommes je ne critique pas l'élection la démocratie ça se respecte qui ont été élus et j'ai trouvé injuste que ces consoeurs pour lesquels j'avais aussi de l'admiration parce qu'elles avaient des années de bar plus que moi et des engagements éminemment respectables et j'ai trouvé ça injuste d'être moi élue et puis pas elle et puis c'était renforcé par des petits événements de la vie réunion du bureau toutes les semaines à Paris avec mes camarades que je connaissais bien sûr parce qu'on lorsque on se retrouve élus à ce stade là ça veut dire qu'on a fait beaucoup de colloques de symposiums c'est ce que André Moroy appelle dans un ouvrage que je vous recommande les call girls ça n'a rien à voir avec les dames ou les messieurs qui marchent de long en large sur les trottoirs ce sont toutes ces femmes et toutes ces hommes de je dirais de tout métier et bien oui en effet qui se rencontrent de congrès en congrès que ce soit à Paris que ce soit à Los Angeles que ce soit à Rodez universitaire professionnel il appelle ça les call girls puisque nous courons d'un congrès à un symposium à un colloque et on se connait absolument tous et ça c'est un événement important parce que les trois premiers mois j'aurais dû à trois mois peut-être que c'était six allez je vais être je vais être sympathique alors que nous nous connaissions vraiment bien que nous nous fréquentions lorsque la réunion commençait mes camarades me disaient est-ce que tu peux nous faire du café et je dois dire que le coup de la cafetière avait aussi une portée symbolique extrêmement importante et que j'ai hésité je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je les envoie promener ou est-ce que je vais leur apprendre à utiliser la cafetière et à faire du café une fois qu'ils en ont fait à en offrir à tout le monde j'ai opté pour la deuxième solution car je voyais bien que si j'utilisais la première ils n'allaient pas comprendre ils étaient machos malgré eux et ce qui était important dans les réunions auxquelles je participais ce n'était pas ce combat là c'était le combat pour la profession c'était le combat par rapport à des lois qui étaient proposés que nous critiquions que nous ne trouvions pas pertinentes et tout cela il ne fallait pas je dirais l'amoindrir avec quelque chose de personnel qu'ils n'allaient pas comprendre et donc très rapidement ils allaient se ficher comme d'une digne puisque de toute façon ils étaient sept et que j'allais être le maillon faible il n'en était pas question alors je vous le dis et je l'indique si jamais ça se reproduit apprenez à utiliser la cafetière ça marche ensuite on m'offrait le café en fonction mais c'était révélateur vous voyez je vous raconte des toutes petites anecdotes mais qui sont aussi le sel de la vie ce n'est pas obligatoirement des grands combats qui nous font prendre conscience de certaines choses positives ou négatives ou en tout cas moins positives c'est parfois ces gestes du quotidien c'est exactement ce qui arrive à mes consoeurs plus jeunes qui ont des enfants et le compagnon le mari qui appelle il est 18h mais qu'est-ce que tu fais tu es encore au cabinet tu n'es pas allé chercher le petit à la crèche et pourquoi ça se réel systématiquement elles exercent une profession libérale lorsqu'on est avocat on ne reçoit pas les clients à 14h nos clients ne vont pas déposer une demi-journée de congé pour venir voir l'avocat ils viennent quand ils ont fini de travailler donc oui nos journées d'avocat se terminent à 20h 20h30 22h c'est le métier d'avocat nous l'avons assumé et on le partage voilà donc ce qui vous le voyez bien peut amoindrir le développement d'une carrière d'une femme qui a fait le choix d'exercer une profession libérale alors je parle de la profession d'avocat parce que c'est celle que je connais le mieux mais on peut dire la même chose pour les médecins et on a d'ailleurs vous le voyez une crise en ce moment dans la médecine un nombre de femmes beaucoup plus important que les hommes où sont-ils aujourd'hui vont vers la médecine et il est vrai qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver un médecin le mercredi voilà c'est pas la faute des femmes c'est la société qui doit évoluer et là j'apporte un bémol j'apporte un bémol parce que la femme engagée que je suis observe et il faut le souligner je ne veux pas vous parler des grottes de la préhistoire ou en tout cas les transformations s'effectuent à une allure extrêmement rapide elles sont heureuses j'observe depuis environ dix ans une modification profonde des relations hommes-femmes et ce que je vous indique pour l'instant pour mes jeunes consoeurs je vois aussi beaucoup de jeunes confrères qui partent plus tôt le soir est-ce que c'est cette fameuse génération xy parce qu'ils ont envie de s'occuper de leurs enfants de donner le bain à l'enfant de lui raconter l'histoire avant de se coucher et c'est notable ce n'est pas anecdotique nous avons bientôt des élections au conseil de l'ordre comme tous les trois ans puisque ça sera une nouvelle partière et j'entends beaucoup d'avocats garçons qui me disent ah non ah non là je ne peux pas parce que les enfants sont encore petits et je veux m'en occuper mais c'est une situation que nous ne connaissions pas il y a dix ans quinze ans alors la femme que je suis la dame de soixante ans que je suis avec les responsabilités qu'elle a exercées doit faire part de cette évolution et ne pas rester dans un passé un confiné alors que les choses évoluent je n'en suis plus vraiment l'actrice mais j'en suis le témoin extrêmement heureuse et comme je vois qu'il y a beaucoup de têtes jeunes dans cet amphithéâtre je tiens de têtes jeunes garçons et filles je tiens à saluer cela aussi donc quand vous nous entendez dans des colloques exposer les difficultés que nous avons pu avoir retenez seulement une chose c'est que l'histoire de l'humanité c'est un petit peu comme la représentation de la justice le fléau où il peut aller dans un sens et dans l'autre et il n'est jamais vraiment figé c'est exactement ce qui se passe aussi en politique nous avons au XXème siècle traversé des choses absolument monstrueuses que ce soit la première guerre mondiale que ce soit la seconde guerre mondiale avec l'holocauste la Shoah Hiroshima et nous avions tous dit plus jamais cela avons-nous tiré là je parle de l'humanité les enseignements de ces horreurs de cette monstruosité hélas peut-être pas de manière définitive au vu de ce que nous observons donc il faut toujours rester très vigilant mais quand les choses vont mieux il faut les saluer il faut les encourager il faut je dirais s'engouffrer dans cela et surtout et surtout rester toujours très positif ça ça me paraît être un point important alors arrivera le bâtonnat pourquoi le bâtonnat ? était-ce un plan de carrière personnel ? non alors je le dis et je parle beaucoup de moi mais c'est un témoignage et vous en penserez ce que vous voudrez je n'ai jamais eu de plan de carrière je le dis très franchement même si on m'a prêté ce genre de choses peut-être parce que j'étais une femme probablement pas non ce qui m'a été donné d'accomplir c'est le résultat de rencontres ce sont toujours des rencontres c'est une main qui se tend et c'est une main que l'on saisit on la prend et c'est cette personne qui vous accompagne et qui vous lâche la main et vous marchez seul parce que vous avez trouvé l'équilibre on ne fait rien seul jamais jamais moi ce sont des rencontres des gens qui m'ont dit vas-y tu crois que je moi ? moi ? oui toi mais si tu peux tu dois autre événement qui peut marquer dans une vie c'est la conscience que l'on a de la forme de confort dont on bénéficie et parmi les formes de confort la santé là aussi je vous livre des choses plus personnelles jeune je vais rencontrer un problème de santé très jeune étudiante qui m'amènera à être hospitalisée dans un établissement qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la fondation envergogner je suis là mais les trois femmes avec lesquelles j'ai pendant dix jours partagé la chambre rient pendant la journée pas bronchée la nuit parce que celle d'à côté pleurait ne sont plus là depuis longtemps et que lorsque je suis sortie de cet établissement sur mes deux pieds en bonne santé je l'indique je n'ai plus jamais eu peur je n'avais pas peur d'aller passer des examens où j'avais travaillé où je n'avais pas assez travaillé si je n'avais pas assez travaillé je m'en prenais à moi-même si j'avais travaillé je les réussissais et qu'est-ce que je risquais je pouvais avoir un examinateur pas très sympathique sympathique j'étais vivante et j'allais sortir de cette salle d'examen sur mes deux pieds c'était ma façon à moi de voir la vie ça ne vaut pas leçon ce n'est pas une leçon générale et je pensais à elle et je pensais à elle qui était décédée et pour elle au nom d'elle alors que moi j'étais vivante et bien je devais bouger et comme j'avais la santé et comme j'avais accès à une information à une formation et bien je devais me bouger j'avais cette espèce cette espèce d'inspiration de responsabilité bouge-toi ma fille avance pas pour moi moi je ne risque rien je ne risque encore rien ce soir devant vous c'est donc c'est une conscience très personnelle que chacun peut avoir ou ne pas avoir ça n'est pas une qualité je vous livre simplement là le témoignage et l'analyse que je fais peut-être que je me trompe sur moi-même et que je m'arrange avec ma vérité mais très franchement là aussi rencontre rencontre déterminante le bâtonnat sera une chose différente le bâtonnat fait probablement preuve ou peut-être un peu l'expression d'une forme de prétention d'arrogance je n'en sais rien j'ai l'impression que j'ai un parcours une expérience que je considère devoir à mon barreau parce que lorsque je représentais mon barreau dans des manifestations je n'ai jamais entendu qu'on disait qu'on formulait des critiques à mon endroit que ce soit mes bâtonniers et donc voilà et je me suis dit cette connaissance que tu peux avoir cette expérience que tu as à la fois technique politique et bien tu n'as pas le droit de la garder pour toi donc tu vas la proposer à tes confrères alors je vais vous faire un aveu quand même je les ai eu un peu à l'usure parce que je me suis présenté trois fois voilà et que la troisième fois la troisième fois je me suis présenté avec un garçon parce que la loi avait changé et que la loi offrait la possibilité à celle ou celui qui était candidat à cette fonction donc de représentant du barreau de s'associer avec un vice-bâtonnier ou une vice-bâtonnière et je dois le dire pour moi ça a été une évidence alors je vais aussi exprimer cela peut-être parce que je suis une femme parce que je suis la première avocate du barreau de Bordeaux à m'être présentée avec un vice-bâtonnier en ticket jusque là mes confrères mâles la loi existait déjà se présentaient seul le père j'ai pas dit dieu mais presque voilà et pour moi c'était une évidence une évidence au regard de la nature de la fonction à laquelle je me proposais la complexité la lourdeur parce que lorsqu'on est bâtonnier on reste avocat aussi en même temps on continue à exercer son métier du moins on le pense et c'est avec un homme qu'Anna Maria connait très bien Jérôme Dirou qui est l'actuel bâtonnier de Bordeaux que je me suis présenté alors pourquoi lui ben écoutez alors là j'en s'effitre rien c'est son nom qui s'est affiché c'est son visage qui s'est affiché probablement parce que ce confrère avec lequel je n'étais pas intime était un homme et d'ailleurs est un homme que j'avais toujours vu s'engager aussi dans des engagements différents des miens toujours au service des confrères défenseur des confrères défenseur au sens véritable aussi c'est à dire la défense des avocats et nous avons eu et je le dis et je le salue un bâtonnat c'est le nôtre moi je ne peux pas dire que c'est le mien c'est le nôtre une aventure humaine extraordinaire alors les confrères m'ont élu à ce moment là oui je formulerai en revanche aujourd'hui puisque ça s'est passé l'élection nous on a une forme de stage on était élu à l'époque on était élu puis pendant un an on était bâtonnier stagiaire on appelle ça dauphin alors je ne voulais pas être dauphine j'ai refusé je ne voulais pas être dauphine du tout le machin la couronne le machin ou alors comme flipper avec le ballon au bout du nez certainement pas surtout avec le buzz qui avait eu lieu donc je disais bâtonnière désignée voilà ça me plaisait et j'imposais j'imposais la féminisation j'imposais la féminisation pourquoi ? je vous raconte encore une autre anecdote c'est que je m'étais battue lors de mes différents mandats successifs au conseil de l'ordre pour imposer l'emploi du terme consoeur et en 2012 encore le fait de dire consoeur arrachait la bouche de mes confrères et hélas aussi de mes consoeurs nous étions la seule profession où lorsqu'une femme exerçait ce métier on l'appelait mon cher confrère je ne suis pas le cher confrère je suis la cher consoeur ou peut-être pas cher non plus on n'est pas tout la confraternité à ses limites elle existe surtout quand il y a du monde c'est un et les médecins s'appelaient mon cher confrère ma chère consoeur les architectes mon cher confrère ma chère consoeur les infirmiers les infirmières il n'y avait plus que nous alors nous quand même je dirais l'avocat le défenseur des droits fondamentaux je trouvais quand même que ça l'affichait mal mais vraiment et en main j'entends encore un bâtonnier qui était avec moi à la fac donc c'était un copain me dire Anne l'académie française refuse le terme de consoeur ben écoute tu vas me trouver la vie parce que celui-là je veux le voir et donc je vais imposer c'est vrai la terminologie et l'emploi de ce terme bâtonnier heureux non pas parce que j'y tiens mais puisque je suis la première femme et bien pour celles et ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est ils vont devoir le pratiquer tous les jours ce n'est pas que j'y tenais particulièrement parce que les titres très franchement ce n'est pas vraiment mon dada mais je l'ai imposé et c'est très drôle c'est rentré très vite dans les mœurs et aujourd'hui et aujourd'hui c'est ma chère consoeur mon cher confrère et ça ne pose plus problème même à ceux qui étaient véritablement récalcitrants hormis deux ou trois de tous âges d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'âge pour être con voilà c'est donc voilà alors est-ce que c'est l'expression c'est un combat c'est une reconnaissance une reconnaissance vers l'égalité et ça vous jeunes vous êtes en plein dedans oui désormais alors j'exerce aujourd'hui la fonction de présidente de l'école régionale des avocats et nous délivrons des enseignements qui sont imposés d'ailleurs par la loi qui organise la formation initiale des avocats des formations sur le thème de l'égalité je peux vous assurer que pour les avocats c'est comme pour les autres c'est utile et j'ai décidé d'ailleurs de le proposer aussi en formation continue on ne sait jamais ça ne fait pas de mal un petit coup d'intraveineuse voilà parce que ça peut se perdre voilà ce que je peux ce que je peux vous dire alors lorsque j'ai été bâtonnier terme générique neutre on parlait de l'allemand tout à l'heure les allemands appellent l'enfant d'Askine et puis le cheval aussi d'Aspferd bon alors que le chien c'est d'Erhund et que la fille c'est d'Asmittchen c'est au neutre vous voyez comme quoi et il est exact que pendant l'exercice de mes fonctions là aussi comme dans mon métier d'avocat comme dans mon métier d'avocat je n'ai jamais jamais reçu d'observation concernant le genre le sexe auquel j'appartiens jamais et mon cher ami qui avait trouvé que je n'avais pas les épaules assez larges a d'ailleurs été mon premier client de bâtonnière 3 janvier prise de fonction 3 janvier visite et je lui ai dit mais il y a un juge d'instruction qui te fait des misères mais penses-tu que j'ai les épaules assez larges pour aller te défendre contre cette personne qui effectivement était problématique pas mon confrère le juge et bien arrête de déconner voilà et nous voilà partis main dans la main et bien évidemment il a obtenu gain de cause ce qui était tout à fait normal parce que c'est un grand avocat et qui a sauvé beaucoup de têtes et donc respect pour ce monsieur donc et pour l'avocat qu'il est donc voilà donc ça je l'indique en revanche et ça ça me tue c'est que depuis que je ne suis plus bâtonnière en exercice j'ai mis six mois à réaliser après cette fonction qui ne m'a pas traumatisé je ne l'ai pas eu de postpartum après la fin du bâtonnat tous les garçons en ont alors moi j'ai attendu pendant trois semaines rien n'est venu donc je me suis dit c'est fini tu n'as pas besoin d'antidépresseur tu reprends ton métier que je retrouvais avec délice et régal mais dans les manifestations on me posait la question et comment dois-je vous appeler maître alors j'oublie ceux qui font de la fantaisie qui me demandent s'ils peuvent m'appeler maîtresse voilà ça je pense qu'on n'a jamais demandé aux hommes madame le bâtonnier madame la bâtonnière et je leur disais très simplement appelez-moi madame et puis si ça vous va appelez-moi Anne c'est beaucoup plus direct et au bout de c'est moi je lui ai dit mais attends ne pose pas la question à tes prédécesseurs on les appelle spontanément madame le bâtonnier alors maintenant j'impose appelez-moi madame le bâtonnier alors je vous le dis très franchement à vous toutes et tous l'autre jour tout à l'heure vous allez échanger avec moi oubliez madame le bâtonnier et surtout madame la bâtonnière parce que le temps d'avoir prononcé cela vous avez déjà oublié ce que vous voulez dire c'est Anne voilà il n'y a aucun problème à l'américaine direct ça n'est pas de la familiarité je suis identifiée socialement aussi avec un prénom mon nom vous l'avez affiché voilà donc il n'y a absolument aucun problème ou madame si ça vous va mieux voilà donc mais ça voilà autre chose qui m'interpelle qui m'interpelle et j'ai pris l'engagement de me battre pour que cette situation n'existe plus je reste la seule femme à ce jour au barreau de Bordeaux non pas avoir à avoir été bâtonnier puisque je m'étais présenté que j'ai été élue mais avoir été candidate à cette fonction je l'ai été en 2012 nous sommes en 2018 il y a déjà eu trois bâtonniers différents depuis et il n'y a pas une seule femme une seule fille qui se propose à cette fonction et je peux dire que mes consœurs que je connais bien sont largement aussi valables que ne le sont les garçons qui se présentent et ça ça me rend folle et lorsque j'entends leurs explications mais tu comprends ou vous comprenez madame le bâtonnier je n'ai pas votre expérience je n'ai pas votre parcours je n'ai pas votre CV d'abord le CV il m'appartient à moi il n'a rien de glorieux je ne suis pas superwoman si je l'ai fait c'est que je pouvais que j'ai eu un entourage familial qui me l'a permis un mari qui me fait à manger le soir parce que sinon je ne mange pas qui a accepté d'aller chercher sa fille à l'école mais avec lequel je travaille aussi comme avocat et qui fait de temps en temps brouillir la marmite pendant que madame va dans les ordres de la république s'imposer colloquer etc voilà donc il faut rester humble à ce niveau là mais les garçons qui se présentent il n'y a aucun homme au barreau non plus de Bordeaux même là il n'est pas né encore en tout cas il n'a pas prêté serment qui a un CV analogue au mien ça ne s'empêche pas d'être des bons bâtonniers mais qu'est-ce que vous voulez vous imposer pourquoi voulez-vous avoir une expérience une compétence et ce n'était pas l'expérience c'est la compétence qui étaient les miennes qui allait faire que je sois un meilleur bâtonnier que les autres je n'ai pas été meilleur bâtonnier que mes prédécesseurs ou meilleur bâtonnier que ceux qui m'ont succédé voilà un non alors pourquoi cette résistance comme vous êtes quand même beaucoup plus jeune que mes consoeurs qui candidatent aujourd'hui j'espère que vous n'aurez pas ces résistances c'est s'engager mais lorsqu'on exerce des métiers qui sont comme les nôtres avocat enseignant journaliste juriste peu importe on s'engage et on n'a pas peur vous ne risquez rien et si Coco je m'adresse aux filles râle à la maison sachez une chose c'est que s'il râle pour ça il râle pour autre chose si le couple pète de toute façon c'est qu'il devait claquer ne jamais renoncer à ce que l'on est parce que sinon après il devient jaloux du chien aussi donc voilà donc c'est donc soyez vous même soyez vous même et 1 plus 1 égal 2 1 plus 1 ne fait jamais 1 d'accord et 2 moins 1 il faut que ça reste 1 et pas 0 ok alors ça c'est un petit enseignement de la vie alors là j'ai 60 ans je veux bien vous le livrer avec tout ce que je fais comme divorce et comme droit de la famille je peux l'observer voilà donc ça c'est un point important alors voilà quelque chose qui me surprend et oui c'est un combat et j'encourage et je soutiens les femmes avocates bien sûr maintenant plus jeunes que moi c'est évident parce que nous ne sommes plus très nombreuses de ma génération à continuer à exercer et bien je les encourage et je les soutiens mordicus et même s'il y a des garçons que j'aime beaucoup qui vont se présenter et bien je soutiendrai c'est vrai la fille par principe parce que c'est ma responsabilité d'ancien bâtonnier d'ancienne bâtonnière voilà c'est important je ne veux pas rester unique je leur dis un jour vous allez m'empailler vous allez me mettre sur la cheminée dans la salle du conseil de l'ordre et pourquoi pas des bougies autour avec la prière tous les matins non je ne suis pas une icône et je ne souhaite pas l'être je suis une femme normale qui a mal aux pieds qui a les pieds qui gonflent quand il fait trop chaud voilà et qui a le droit aussi de dire des âneries ça c'est un point important vivant 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 rester toujours vivant ça aussi c'est un point important lorsqu'on prend des engagements les engagements ils ne valent rien si d'abord si on ne continue pas à fréquenter ses amis les amis c'est précieux il faut les écouter ils vous rattrapent parfois par les bretelles on dit arrête là tu fumes la moquette il faut les écouter il faut s'intéresser il faut continuer à lire il faut aller au cinéma il faut continuer à écouter la musique il faut s'intéresser à la musique qui écoutent nos enfants après on est un peu largué lorsqu'il vous quittait le foyer il y a des choses que je découvre donc c'est voilà et donc je suis en retard donc il faut que je rattrape mais j'attends d'avoir des petits enfants c'est voilà ça c'est le sel de la vie c'est vous intéresser à ce qui se passe sur votre territoire c'est vous intéresser à ce qui se passe dans votre université tant que vous êtes étudiant c'est s'intéresser c'est être vivant 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 c'est s'intéresser à l'autre quand on en a la possibilité quand on en a la force quand on en a la santé et puis si vous n'avez pas envie de cet engagement aussi militant et bien votre raison d'exister elle est exactement la même d'accord parce que par votre participation votre engagement à vous l'engagement il est personnel il est important aussi d'accord il n'y a pas d'attitude plus grande meilleure plus valorisante que d'autres chacun chacune a son rôle et puis en plus ça peut évoluer dans la vie ça peut évoluer il y a des moments où l'on se met un peu en retrait puis il y a des moments où il faut se mettre en retrait parce qu'il faut réfléchir parce qu'il faut faire le point c'est pas une course à l'échalote et puis il y a la vie aussi qui va et je le dis on parle de de grandes transformations alors on va rester on va rester de simples humains la vie d'un être humain elle est tellement courte et je commence à apprécier qu'elle est tellement courte quand je vous dis qu'il y a 40 ans j'étais dans cette université c'était hier et je vois et je me vois d'accord voilà je n'ai pas vu ce temps passer il l'est 365 fois multiplié par 40 voilà mais ce qui est important c'est de rester à l'écoute alors rester à l'écoute ça ne veut pas dire être aussi performant moi il y a des choses qui me passionnent mais je sais que je ne vais plus être l'actrice de la mise en oeuvre de ces changements parce que c'est comme ça alors parfois ça me chagrine un peu et mais parfois ça me chagrine pas parce que je sais que je ne comprends pas tout je m'accroche pour comprendre au moins la philosophie le sens commun et apporter ma contribution mon soutien à celles et ceux que je sens prêt à aller plus loin à ceux qui anticipent à ceux qui s'engagent à ceux qui s'attachent à l'autre et ça c'est ma responsabilité peut-être de dame plus ancienne parce que oui je deviens une ancienne alors parfois avec qui va raconter l'expérience l'expérience c'est pas tout ça je vous le dis tout de suite et je crois que dans notre société aujourd'hui et ça je le dis et je le redis nous n'avons jamais eu autant besoin de réfléchir et d'agir de manière transgénérationnelle vous n'imaginez pas ce que vos observations vos réflexions vos actions vos regards ceux de ce soir sont porteurs et nous donnent encore d'abord cette modestie en se disant je dis pas c'est pas se retirer c'est faire que vous puissiez poursuivre d'accord ça c'est extrêmement important et je tenais je tenais vraiment à vous le signaler et à vous le dire voilà donc voilà quel peut être l'engagement et l'engagement c'est aussi pour des causes mon métier d'avocat et les responsabilités que j'ai eu l'honneur de de pouvoir exercer m'ont amené à ne pas rester enfermé dans ce milieu d'avocat de juriste un peu entre nous un peu élitiste il devrait de travailler de réfléchir avec d'autres là est la richesse là est la richesse je serais une défenseur assez farouche il y a une vingtaine d'années je le dis parce que tout le monde s'est moqué de moi à l'époque ça continue aujourd'hui non ils ne se moquent pas de moi j'ai dit ma profession engagez-vous dans la notion de développement durable c'est là la nouvelle entre guillemets idéologie l'ancien monde Yalta c'est derrière mais le monde il évolue et la notion écologique environnementale elle est fondamentale nous avocats qui défendons le droit l'importance du droit dans un état de droit démocratique nous devons prendre cela en charge comme les experts que nous sommes les juristes que nous sommes le juriste il n'est pas l'essentiel il est un des maillons un des acteurs mais ayant cette action responsable c'est toute la réflexion sur la responsabilité sociétale nos sociétés en tout cas les nôtres occidentales ont considérablement évolué nous avons eu des droits nous avons lutté pour avoir des droits je pense qu'on peut dire aujourd'hui je rejoins complètement Robert Badinter lorsqu'il dit que la justice en France est indépendante on arrête de dire des âneries la justice n'est pas sous pression du pouvoir c'est faux archi faux je peux vous assurer que je suis j'ai une âme de militante donc lorsque je le dis je ne flatte personne c'est un état ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour qu'il le reste rien n'est jamais acquis mais dire aujourd'hui que la justice française n'est pas indépendante franchement c'est faire ou de la démagogie ou en tout cas dire des énormes âneries voilà aller à l'étranger je rentre de Georgie où j'ai effectué une mission pendant une semaine là j'ai vu ce que c'était qu'une justice qui n'est pas indépendante voilà donc observons ce que nous avons défendons-le parce que c'est vrai que ça peut ne pas rester voilà donc ces engagements-là c'est se dire on a eu des droits et aujourd'hui je suis un citoyen sur cette partie de cette planète qui n'a pas faim qui n'a pas froid qui ne dort pas dans la rue alors j'ai aussi des obligations oui je suis un être responsable et je n'attends pas tout certainement pas de Dieu tout puissant ça chacun y croit n'y croit pas mais ça doit rester dans la sphère privée dans tout ce que je fais j'ai un engagement nous défendons en ce moment enfin moi j'en parle avec vos collègues d'en face c'est un autre droit qui naît il a ce qu'on appelle le droit dur la hard law comme ils appellent les anglo-saxons ce qu'on appelle nous dans notre jargon franco-français le droit positif puisque nous appartenons à une partie de l'Europe où nous notre droit on l'appelle le droit latino-germanique le droit continental c'est à dire un droit écrit comme le droit latin voilà mais de l'autre côté il y a le droit anglo-saxon qui est le droit de la coutume c'est un peu le choc des plaques tectoniques à Bruxelles entre la conception anglo-saxonne et la conception du sud de l'Europe et de l'Allemagne latino-germanique Karl Dagros et Charlemagne donc c'est ça c'est un point important est-il le plus important je n'en sais rien ce que j'observe c'est que il y a de plus en plus d'actions responsables menées par celles et ceux qui mettent en oeuvre les politiques que nous voulons lorsque nous élisons nos gouvernants ce sont les organisations ce sont les associations ce sont les entreprises ce sont les collectivités territoriales mais ce sont les femmes et les hommes qui animent ces organisations pour utiliser le terme générique quel que soit le niveau de responsabilité qui est le leur parce que c'est une chaîne c'est comme l'écologie chacun a sa place voilà ça c'est une conception une analyse qui me paraît aujourd'hui devoir être développée reconnue et une action pour une reconnaissance d'une responsabilité à tout niveau dans notre vie privée et se dire que l'on contractualise aussi les choses dans le respect de la loi c'est à dire qu'on a pas le droit de faire quelque chose qui serait contraire à la loi mais la loi ne peut pas tout prévoir et bien on l'observe et je l'observe également on l'observe grâce son impact au développement de ce qu'on appelle l'internet et les réseaux sociaux exemple vous avez entendu je crois que c'est la semaine dernière Volkswagen je vais citer puisque c'est dans le domaine public constructeur automobile vient de se prendre sa première action de groupe pour avoir fabriqué et surtout vendu des véhicules automobiles et bien qui ne présentaient pas les caractéristiques qui lui étaient prêtées et qui étaient vendues comme disposant de ces caractéristiques ça se passe pas dans un petit bourg de Bavière aujourd'hui l'engagement public de ce constructeur automobile on peut citer celui là mais c'est valable pour tous les autres moi je ne le pollue pas je fabrique des véhicules non polluants ou moins polluants voire peut-être demain dépolluants je n'en sais rien et bien écoutez il y a eu une forme de mensonge dans cet engagement qui est un engagement contractuel qu'ils ont pris puisqu'ils l'ont mis sur tous les documents sur les sites internet sur les publicités voilà ça c'est un engagement contractuel même quand on le prend puisque on ne fait pas signer l'autre et lorsqu'on a manqué à cela et bien on se retrouve actionné devant une juridiction dans le cadre de ces actions de groupe c'est à dire ce regroupement de consommateurs qui vont vous engager cela et vous voyez donc l'impact que cela peut avoir c'est une notion de responsabilité c'est une notion de responsabilité ça va bien au-delà de ce concept de responsabilité qu'avait inventé et c'était absolument déjà révolutionnaire le code Napoléon et Napoléon parce que c'est quand même lui qui a inventé tout ça voilà donc vous voyez cette analyse alors je vous la livre aujourd'hui et je parle bien de notre société occidentale ici c'est une forme de responsabilité j'ai plus de chance d'être né sur le territoire français que d'être né en Inde j'ai plus de chance d'être né sur le territoire français dans ce qu'on appelle les Pyrénées Atlantiques qui s'appellent les basses Pyrénées qui s'appellent aujourd'hui les Pyrénées Atlantiques que d'être né en Érythrée voilà donc c'est quand même pas énorme que de dire une chose pareille et d'en avoir conscience voilà mais ça ne confère aucun droit ça confère des obligations du moins est-ce la compréhension qui peut être la mienne du sens de la vie que j'ai encore voilà très le plus simplement possible ce que je peux vous dire je trouve que mon ton est un peu sentencieux mais comme j'ai plaidé aux assises je crois que c'est voilà encore aujourd'hui ce qui reste ça n'est qu'un témoignage vraiment parmi d'autres je ne suis pas Manon Cormier même si nous avons un point commun Manon Cormier et moi c'est avoir débuté notre profession d'avocat dans j'allais dire dans le même cabinet elle a été la collaboratrice du bâtonnier Sam Maxwell et il se trouve que moi j'ai débuté dans mon métier en 1985 au cabinet Maxwell qui était avec le le petit-fils et l'arrière-petit-fils de Sam Maxwell voilà ce sont des des points communs et ce que j'ai pu faire dans ma profession d'avocat je le dis et je les salue parce que ça a amené des absences du cabinet j'ai été comme l'avait été Manon Cormier extrêmement soutenue par le cabinet Maxwell voilà merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup même si c'est personnel pour le soutien que vous avez dont je peux témoigner ici que vous avez apporté à un projet de biographie de Manon Cormier que vous avez immédiatement soutenu auprès de vos collègues de l'ordre de Bordeaux bien vous avez la parole bon je vais c'est juste une réflexion ce n'est pas une question mais c'est une réflexion qui va évidemment dans le sens de tout ce que tu nous as dit c'est vrai que nous vivons dans une société qui a beaucoup de défauts mais qui est quand même une société libre nous ici c'est à dire que nous les femmes nous pouvons essayer de construire notre vie dans une forme de liberté avec des difficultés c'est évident mais nous n'allons pas en prison quand nous essayons de défendre nos droits mais nous avons eu toutes les deux une expérience à Cuba le fameux colloque à Santiago de Cuba où ce n'est pas ça que nous avons vu justement et là c'était une autre réalité tu te souviens de la jeune universitaire la jeune collègue qui avait fait une communication sur les droits des femmes à Cuba c'était avant la petite ouverture qu'il y a eu ces dernières années c'était juste avant trois semaines avant justement et elle a bien sûr elle a parlé de tous les défauts de toutes les failles dans ce système et il y avait dans la salle quelqu'un de la police en civil évidemment qui lui a répondu d'ailleurs à la fin qui a contesté ce qu'elle avait dit et je me suis toujours demandé quelles avaient été les conséquences pour cette jeune femme de ce courage elle a pu perdre son travail sa famille a pu subir les conséquences de ses déclarations elle a pu je ne sais même pas aller en prison etc donc là il faut vraiment du courage nous nous n'avons aucune excuse pour ne pas essayer pour ne pas aller de l'avant voilà oui oui Anna Maria je me souviens c'était en novembre 2014 c'était il y a quatre ans je me souviens surtout il y avait cette jeune universitaire il y avait cette jeune procureure et la thématique abordée était les violences conjugales sujet tabou s'il en est à Cuba et la police présente en civil a coupé les micros et nous avons poursuivi la discussion malgré les micros coupés voilà je me souviens très bien absolument avec Jérôme Dirou d'ailleurs l'actuel bâtonnier qui animait cette discussion c'était bien que ce soit un homme sur les violences conjugales ici les micros ne sont pas coupés a priori il n'y a pas de police donc n'hésitez pas à parler bonsoir merci pour votre témoignage j'avais une question sur l'impact que vos voyages vos relations à l'étranger avaient pu provoquer sur votre formation votre choix de formation mais aussi sur votre apprentissage de la vie donc ça c'était pour ma première question et ma deuxième question c'était au niveau de la précarité en France et du creusement des inégalités de tout ce qui peut se passer au niveau structurel parce qu'apparemment le milieu favorisé dont vous avez pu bénéficier n'est pas offert à tout le monde j'aurais aimé savoir votre perception et aussi si vous vous engagez aujourd'hui à cette période de votre vie et essayer de transmettre une partie de savoir apparemment important que vous semblez avoir merci l'impact de la chance que j'ai pu avoir d'avoir cette éducation je dirais d'ouverture j'en sais rien parce que est-ce que je l'ai est-ce que je l'ai exploité à hauteur de ce qui m'a été offert je n'en sais absolument rien et je ne peux pas en être le juge je pense en effet qu'il faut s'intéresser toujours à ce qui se passe au-delà de notre village et là ça rejoint votre deuxième question oui il y a de la précarité oui il y a des inégalités et peut-être qu'on observe aujourd'hui des inégalités qui avaient été quelque peu réduites je ne dirais pas estompées en tout cas auxquelles on prête une attention probablement aussi importante aujourd'hui alors vous me posez la question de mes engagements oui je suis je suis dans d'autres engagements qui sont dans la continuité probablement de ce que j'ai de ce que j'ai été comme avocat de ce que je suis toujours d'ailleurs alors j'avais des engagements des engagements personnels je suis ce que je suis voilà mais les fonctions que j'ai pu avoir m'amener m'obliger à une réserve évidente par respect pour les femmes et les hommes qui m'avaient à l'occasion d'un mandat confié le soin d'administrer de gérer voilà et de manière égalitaire juste entre tous l'expérience ou l'âge aidant j'ai pris peut-être plus de liberté avec moi-même et là comme tu le disais à l'instant personne ne m'en empêchait en prenant des engagements plus sociétaux dont je ne vais pas parler c'est pas le sujet du tout plus marqué politiquement ce que je n'avais jamais fait jusque là sans pour autant je vous le dis tout de suite je ne serai jamais candidate à la présidence de la république voilà mais parce que alors là votre question est intéressante à un moment j'étais tellement j'avais été tellement dans la réserve que j'avais l'impression que mes interlocuteurs et tristes ne savaient pas très bien peut-être ce que j'étais au fond j'étais peut-être je devenais peut-être l'incarnation de la fonction momentanée que j'exerçais et je n'avais plus de chair c'était sous mon bâtonnat voilà je me souviens avoir dit à mon compagnon je vais m'engager je vais m'engager j'en ai besoin je veux savoir qui je suis cette dame qu'on appelle par ses titres quand elle se voit dans la glace elle ne sait même plus qu'elle a un prénom sauf qu'elle voit vraiment sa tête qui n'est pas très belle le matin c'est donc voilà mais ça a été alors c'est le mien dans un état démocratique et pareil j'ai eu le sentiment que je devais cela non pas à vous va jusqu'au bout ma fille sors toi tout ce qu'il faut de là où il faut c'est l'expression de ma fille pousse sa mère donc mais voilà c'est j'en suis fière j'en suis fière je suis surtout très heureuse des rencontres là encore que je que je peux faire avec des gens des personnes appartenant à des bords très différents toujours à la démocratie et j'ai eu cette immense chance de pouvoir participer à une élection législative vu l'étiquette que j'avais ça n'a pas très bien marché bon c'est pas grave voilà mais quelle belle personne j'ai rencontré des gens totalement anonymes notamment du milieu associatif de tout milieu de tout milieu des gens anonymes et qui resteront toujours anonymes de toute confession de toute communauté et là je vais vous dire ça mais ça m'a reboosté reboosté vous n'imaginez pas ça reboosté l'avocat que je suis aussi on a toujours besoin de retrouver confiance non pas dans soi c'est l'autre la confiance que vous avez dans l'autre qui vous apporte la confiance en vous enfin c'est toujours c'est toujours l'échange voilà alors oui oui cet engagement alors il n'existait pas avant c'est pas qu'il n'existait pas il n'avait pas le droit de s'exprimer au regard des engagements que j'avais pris volontairement et que je devais assumer et qui imposait et qui imposait véritablement dans le respect des femmes et des hommes qui me l'avaient confié la réserve qui était la mienne alors vous nous avez dit ce qui m'a été donné et d'accomplir a toujours été le résultat de rencontre vous avez des personnes qui vous ont accompagné qui vous ont tenu par la main et après qui vous ont permis de marcher seul je pense qu'on est quelques enseignants ce soir là c'est une posture quand même qui pourrait être celle d'un enseignant est-ce que vous avez peut-être encore un témoignage d'une posture marquante d'une posture qui vous a permis de vous émanciper finalement puisque c'est ce qu'on recherche je vais poursuivre vous voyez on est sur de l'anecdote mais c'est ma vie à moi donc et cet engagement là plus sociétal c'est un ce soir là je suis crevé et exceptionnellement je vais me coucher tôt voilà et mon portable sonne m'envoie un sms en me disant partante pour je crois que c'était les régionales voilà et je réponds ok et je m'endors comme une masse le lendemain matin je dis mais qu'est-ce que tu as fichu mais pourquoi tu as répondu oui je lui dis à mon mari il me dit c'est quoi encore je ne vous dis pas le mot voilà il me dit je pensais qu'on allait respirer et je lui écoute je suis super contente d'avoir répondu oui là je me bouge et je vais vous raconter une chose je me suis dit mon dieu comment mes confrères dont je suis le bâtonnier vu que ça ne dure que deux ans il restait encore plus de six mois à accomplir c'est-à-dire quand même le quart du mandat c'est important comment vont-ils réagir en voyant que j'avais j'allais afficher un engagement politique et qui n'était et c'est tout à fait le droit pas obligatoirement partagé d'ailleurs certainement pas par la majorité obligatoirement de mes confrères et bien mais peu importe je n'ai pas reçu je n'ai pas reçu une seule lettre un seul courriel un seul SMS critiquant cet engagement aucun je n'ai reçu que des messages de soutien et même de personnes dont je sais que les idées que j'allais et que j'allais aider à porter n'étaient pas les leurs et j'ai trouvé cela extrêmement réconfortant je les en remercie énormément et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire qu'il faut s'engager et peut-être avec toujours cet enseignement que que m'a livré mon père ma mère va jusqu'au bout de tes idées premièrement lorsque tu les exprimes deuxièmement quand tu vas jusqu'au bout et troisièmement quand tu écoutes celui auquel tu les exprimes et qui va peut-être t'opposer une idée différente et qui fera avancer la discussion mais ta sincérité elle est là aussi donc vous voyez c'est je vous raconte voilà une rencontre une rencontre SMS c'est un très très vieux copain je dois le dire qui m'a lancé ça qui m'a lancé ce ballon et qui m'a dit d'ailleurs après j'étais sûre que tu l'attraperais voilà donc et je m'en suis saisi et je le remercie pour cette marque de confiance voilà je ne connaissais strictement rien et là j'ai appris des choses fantastiques extraordinaires je suis assez curieuse donc j'aime bien savoir comment ça se passe et c'était une belle aventure l'aventure humaine si je peux me permettre une question oui qu'est-ce que le fait d'être femme apporte à l'exercice du bâtonnat j'imagine qu'il y a eu un plus et de quelle nature est-il est-ce que vous pouvez nous en dire un mot nature qui est celle de l'actualité j'ai été interpellée par des consoeurs et par une salariée de l'ordre des avocats aussi c'était le 4 janvier donc deux jours après la prise officielle de fonction par des attitudes de harcèlement sexuel et ces femmes qui sont venues me voir dans ce bureau de bâtonnier que j'occupais tard le soir après que le personnel soit parti sont venues me dire qu'elles venaient me raconter cela parce que j'étais une femme voilà et que ces situations qu'elles vivaient depuis déjà quelques temps parfois quelques années elles n'avaient jamais osé en parler à mes prédécesseurs parce qu'ils étaient des hommes alors était-ce le fait simplement que je sois une femme peut-être était-ce aussi la femme que j'étais à ce moment là je n'en sais rien mais j'ai pris ces affaires ces cas de laitresse d'abord pour les réalités et que j'ai partagé avec un homme que tu connais bien Jérôme je me souviens d'ailleurs d'une qui m'avait dit je vous raconte ça mais je ne veux surtout pas que vous en parliez au vice-bâtonnier et là j'ai trahi un petit peu sa confiance parce que bien sûr j'en ai parlé au vice-bâtonnier parce que ce n'était pas le vice-bâtonnier ce n'était pas Jérôme et Anne c'était la responsabilité qui était la nôtre et si j'étais absente et qu'il se passait quelque chose il ne fallait pas que la situation ne puisse pas être réglée on ne pouvait pas attendre que je revienne et puis c'était bien aussi qu'un homme bien prenne conscience de cette situation et je ne vais pas parler en son nom mais Anna Maria le connaît très très bien véritablement voilà un homme qui s'il n'avait pas été informé de ces situations ne les connaîtrait pas et je peux vous assurer que le bâtonnier qu'il est aujourd'hui est un bâtonnier très vigilant et je dirais même très sévère par rapport à ces attitudes là avec les confrères mâles qui savent que il ne fera pas de quartier et vous voyez alors oui 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 donc ça ne s'était pas passé jusque là il a fallu gérer ces situations je les retrouve d'ailleurs aussi je les ai retrouvés à l'école d'avocat je les ai retrouvés avec une élève avocate qui a été harcelée sexuellement je peux même dire qu'elle a été violée par son maître de stage qui est un avocat très célèbre pas bordelais voilà donc et qui m'a dit qu'elle osait m'en parler parce que j'étais une femme donc il est fort probable qu'il y a eu des cas analogues dans des promotions précédentes et que les jeunes femmes concernées n'ont pas osé en parler parce qu'il y avait cette frontière du sexe voilà donc vous voyez il y a cette libération c'est le phénomène MeToo c'est vrai en tant qu'avocat comme d'autres d'ailleurs d'autres femmes avocates j'ai été interrogé sur les impacts du phénomène MeToo ce qu'on a appelé l'affaire Weinstein qui a déclenché ce mouvement je parle comme la juriste que je suis les avocats les avocates les magistrats les magistrats nous observons que il y a eu il y aura il y aura eu un avant et il y a désormais un après et nous sommes les témoins de situations portées à la connaissance moi je parle des pouvoirs publics ou de la justice qui n'aurait pas été dénoncés avant alors je tiens à dire une chose néanmoins c'est que ces situations qui sont révélées par des femmes je le sais ça c'est l'avocate que je suis qui peut le dire ce sont aussi des situations qui sont connues par des hommes statistiquement en nombre moins c'est vrai mais il y a des hommes et des garçons qui sont aussi harcelés sexuellement et violés que ne le sont les femmes et je ne suis pas certaine que ce soit plus facile pour un garçon pour un homme d'aller révéler ces agissements dont il a été la victime que ça n'est pour les femmes alors nous les femmes on a mis tellement d'années tellement de siècles je parle dans notre société pour pouvoir l'évoquer je souhaiterais véritablement que les hommes n'aient pas à devoir subir tout ce temps pour pouvoir fournir cette information et pourquoi je vous dis en tant qu'avocat parce que lorsque j'étais une jeune avocate comme nombre de mes confrères les promotions n'étaient pas très importantes à l'époque nous étions je crois dans ma promotion on était 12 mais nous étions commis d'office pour défendre des jeunes appelés parce que le service national existait et les tribunaux militaires avaient été supprimés c'est badaltère c'est Mitterrand en 1981 comme on abolit la peine de mort on supprime les juridictions d'exception et donc ce qui se passait dans les casernes était jugé par les juridictions de droit commun que sont en particulier les tribunaux correctionnels si les infractions poursuivies sont des délits ou les cours d'assises si elles étaient des crimes et nous avons eu à défendre des jeunes appelés donc c'était des garçons entre 18 et 20 ans 21 ou 22 ans qui avaient été violés par la chambre entière alors les affaires étaient correctionnalisées c'est à dire qu'elles n'allaient pas devant la cour d'assises mais la grande muette puisque c'est le nom de l'armée n'avait pas gardé en son sein ces affaires là parce que c'était elles qui avaient informé aussi la justice donc c'était il y a plus de 30 ans ou il y a 30 ans maintenant et véritablement je peux dire que les affaires de viol concernant des garçons elles existent elles existaient déjà et les garçons les révélaient avec au moins autant de difficulté que ne le faisaient les femmes à l'époque la difficulté pour révéler ces actions alors je parle auprès des autorités policières judiciaires pour les femmes étaient réelles il y a encore 30-35 ans on pouvait être mal reçu lorsqu'on venait se plaindre qu'on avait été violé on pouvait se voir reprocher de porter une jupe trop courte de se voir interrogé sur le fait pourquoi on se trouvait à cet endroit et même la famille et surtout la famille d'ailleurs pouvait faire le reproche à la fille à la soeur de ne pas avoir eu une attitude inappropriée par voie de conséquence de n'avoir été victime que de ce qu'elle méritait la société a considérablement évolué dans ce domaine là alors vous pourrez bien évidemment rencontrer un policier un gendarme peu enclin à écouter mais je dirais que c'est l'exception parce que ce sont des ces lettres c'est le jour à pas de chance décidément mais ça n'est plus du tout organisé de cette manière c'est faux lorsque j'entends encore une des personnes dire qu'on est mal reçu dans des commissariats qu'on est mal reçu dans des gendarmeries quand on vient dénoncer en particulier un viol dont on a été victime l'avocate que je suis ne peut pas accepter la systématisation je ne dis pas que ça ne peut pas arriver attention mais justement il faut en parler parce que nous travaillons vraiment ensemble je sais que c'est vraiment une priorité en tout cas sur notre territoire c'en est une et puis pour votre information le procureur de la république actuelle est une femme la procureure générale de la cour d'appel de Bordeaux est une femme la première présidente de la cour d'appel est une femme nous commençons voilà et d'ailleurs je vais vous raconter une chose on se fait des dinéties et nous nous appelons entre nous les sorcières voilà avec les notaires on a même associé les experts comptables vous imaginez comme les juristes nous sommes nous sommes charitables nous prenons les femmes du chiffre voilà et surtout on parle de tout sauf de travail voilà et les hommes sont interdits ils râlent un peu parce qu'ils aimeraient vraiment venir au moins pour le dessert nous rejoindre non c'est pour vous indiquer que ça n'est pas ça n'est pas quelque chose de militant mais oui 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 alors vous me posez la question je vous réponds oui il y a l'émergence grâce aux femmes de situations pour d'autres femmes et peut-être aussi d'ailleurs pour des hommes qui sont plus à l'aise avec des femmes pour révéler certaines situations dont ils sont les victimes qu'avec des hommes bonsoir j'avais une question sur la notion d'engagement je voudrais rebondir sur une prise de parole d'Emma Watson qui avait fait lors d'une manifestation une assertion sur le fait que le féminisme c'était autant une affaire de femmes qu'une affaire d'hommes et je voulais savoir si je pouvais vous demander un conseil sur la manière de parler de féministes à des hommes qui seraient complètement fermés et qui comprendraient pas forcément nos questions autour de l'égalité salariale ou des choses qui n'auraient pas forcément liées directement avec le genre ou sur la notion de genre voilà merci pour votre réponse ça reste terriblement d'actualité alors il y a au moins désormais un discours officiel et jusqu'à aujourd'hui ça serait vraiment très politiquement incorrect d'aller dire que l'inégalité en particulier pour prendre celle-là salariale ça n'est qu'un exemple parmi d'autres elle est fondée je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul mâle et pas une femme non plus qui va trouver que c'est normal pour autant c'est une situation qui demeure d'accord et là encore on est face à une notion de responsabilité alors comment lorsqu'on se définit comme féministe ce que je revendique je n'ai aucun problème avec ça nous pouvons agir militer pour que cela cesse c'est un peu je dirais l'allégorie de la cafetière de tout à l'heure d'accord c'est le fait en effet d'associer un homme à une action que l'on peut avoir de faire qu'il puisse être informé je cite l'exemple de cet homme qui a partagé cette aventure du bâtonnat avec moi et qui m'a dit et qui m'a dit je ne savais pas je n'y il ne croyait pas et alors c'était très intéressant parce qu'il est marié avec lui aussi depuis très longtemps avec son épouse qui est bancaire et qui depuis des années lui disait le soir à la maison ou le dimanche bref peu importe qu'elle avait des difficultés et puis c'était difficile et puis qu'elle n'était pas rémunérée au regard des responsabilités et très franchement il trouvait que sa femme racontait peut-être en rajoutait voilà c'est ce qu'il m'avait dit il m'a dit mais je comprends bien maintenant je conçois que mon épouse je dis comment t'écoutais pas ta femme mais ça va pas du tout ça voilà mais il n'avait pas mesuré alors attention nous appartenons à la même génération un milieu social originaire analogue donc nous avons été élevés ensemble moi j'ai connu je suis née en 58 donc quand je suis rentrée en 6ème le collège il était mixte donc on a toujours été élevés j'ai connu l'école de mère les écoles de filles et les écoles de garçons enfin ça c'est loin donc quand on s'est retrouvé à l'université on était sur les mêmes bancs à l'université comme étudiant on ne se faisait pas la différence entre les garçons et les filles donc et puis peut-être que l'inconscient collectif la culture collective va faire que mais en fait il va le retrouver très vite lui il me l'a dit et beaucoup le disent je ne pensais pas que c'était vrai d'accord voilà parce qu'ils ne le vivent pas dans le quotidien et puis parce que ce que nous ne pouvons raconter compagne je ne parle pas de nos filles et là je vois des hommes alors je parle des hommes de cette génération qui est la mienne s'engager désormais et fortement fortement ils sont féministes non plus pour leurs compagnes qui sont voilà les carrières voilà mais pour leurs filles mais pour leurs filles et je les vois également s'engager avec leurs fils pour que cela ne se reproduise pas et c'est peut-être aussi une des explications qui en tout cas une des observations c'est pas une explication ce que j'expliquais au tout début quand j'observe des comportements avec des hommes jeunes très différents de ceux que nous avons connus il n'y a encore pas si longtemps que ça je crois qu'il y a aussi autre chose qui est très importante chez les garçons puisque nous vivons ensemble hommes et femmes c'est qu'il y a aussi pour les hommes aujourd'hui un droit les femmes ont évolué à ne pas vouloir exercer des responsabilités et j'allais dire malgré cela à être reconnu comme un homme un vrai moi je suis convaincue qu'il y a plein de garçons qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas osé dire non quand on leur disait il faut que tu fasses ça et là c'était pas la rencontre c'était pas la main qu'on tend et c'était pas la main qu'on lâche un jour d'ailleurs sans s'en rendre compte les hommes aujourd'hui n'hésitent plus à dire bah non ça ne m'intéresse pas oui j'aime faire du jardinage le dimanche après midi voilà et c'est mon choix en tout cas c'est celui d'aujourd'hui et je demande à ce qu'on le respecte et je suis un homme un vrai voilà donc je sais pas ce que ça veut dire un homme un vrai alors peut-être que c'est une évolution et je dirais une forme de démilitarisation du statut de l'homme c'est une analyse franchement assez sommaire de ma part mais on évoquait tout à l'heure le service national obligatoire auquel nous les filles nous échappions et qui a été supprimé de mémoire je crois que c'est en 1987 c'était il y a 30 ans voilà en 97 oui c'était Jacques Chirac la présidence de Jacques Chirac et ce qui était important c'est qu'on disait aux garçons tu seras un homme mon fils tu seras un homme mon fils ça faisait partie c'était le rite qui permettait à un garçon de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte responsable envers la société alors nous les filles on n'a jamais eu ça tu seras une femme ma fille nous on balançait les grossesses on veut bien enfin ça n'a rien à voir avec le service national voilà donc c'est et les filles d'ailleurs revendiquaient ça ah oui mais moi on va avoir des grossesses écoute à partir du moment où elles sont voulues c'est quand même pas franchement enfin c'est pas la marche à la courtine quoi donc c'est voilà et il y a et donc c'est bien évidemment cette habitude ce respect du chef du supérieur le doigt sur la couture du pantalon et puis on n'ose pas lui dire qu'on n'est pas d'accord avec lui alors nous n'avions pas cette culture là du tout du tout du tout je parle de quelque chose de collectif je parle pas des individus donc ce qui fait qu'on a pu aussi s'émanciper probablement de manière beaucoup plus libre on va quand même être très très clair on n'a pas ce carcan là on en avait d'autres on n'est pas celui là et je m'aperçois j'observe aujourd'hui que les nouvelles générations de garçons et ça y est on est à plus d'une génération sont dégagées de cela et peut-être que leurs mères sont un peu différentes aussi de celles qu'elles étaient parce que nous avons nous les femmes une sacrée part de responsabilité dans l'éducation que nous avons donnée à nos fils aussi d'accord ? voilà donc on a cette évolution de manière indéniable alors je crois que le féminisme qui est multiforme bien sûr quand on les donne démocratie tant mieux qu'ils soient multiformes le féminisme aujourd'hui il prend une autre ampleur je pense qu'il est l'expression d'un engagement pour les non-discriminations pour l'égalité entre toutes et tous et là pour le coup je vais préférer employer le terme de tous parce que c'est cette c'est vraiment générique on ne fait pas de distinction de femmes voilà c'est contre les discriminations et c'est d'ailleurs assez intéressant d'observer que c'est l'appellation des lois qui régissent aujourd'hui cet engagement de notre république c'est aussi l'égalité aux femmes et contre les discriminations bonsoir ma question porte davantage sur votre métier que sur votre qualité de femme donc dans nos démocraties actuelles tout un chacun a le droit d'être défendu mais humainement parlant cela peut s'avérer plus complexe à réaliser donc ma question est la suivante avez-vous déjà refusé de défendre quelqu'un pour des questions personnelles ou morales je vous réponds oui une fois j'étais une jeune avocate toujours commise d'office pour défendre un monsieur qui était médecin et qui devait passer le lendemain devant la cour des appels correctionnels c'est à dire en appel et qui m'avait préparé pour aller plus vite à mémoire dans lequel il relatait l'erreur judiciaire bien sûr dont il avait fait l'objet en première instance devant le tribunal correctionnel et qui m'exposait la légitimité des thèses qui étaient les siennes je vois encore j'allais dire ce bonhomme et c'est péjoratif mais franchement il mérite lui ce qualificatif et je lisais ce mémoire en même temps qu'il me parlait et je l'ai arrêté tout de suite je l'ai arrêté tout de suite en lui disant monsieur je ne vous défendrai pas il me dit mais c'est demain je dis mais ça ça m'est dégale je ne peux pas vous défendre vous êtes poursuivi pour des propos racistes et antisémites ça c'est moi mon vrai coeur il est là d'accord peut-être aussi le coeur des engagements j'ai dit donc vous sortez monsieur et par l'entrée des artistes pas par la sortie principale il insiste commise d'office donc j'allais agir gratuitement à l'époque c'était gratuit gratuit et il me dit à l'époque je vous donne l'équivalent de 1200 euros aujourd'hui je suis une jeune avocate j'ai dit mais votre je vais dire les choses telles qu'elles sont votre pognon vous pouvez vous le garder j'étais très contente de moi je n'étais pas une pas voilà j'étais une véritable avocate et alors qu'est-ce qui m'a amené à lui dire ça et je vais lui fournir une explication supplémentaire je vais lui dire qu'à l'époque nous sommes je crois on était pas tout à fait 500 avocats inscrits au barreau de Bordeaux peut-être 400 même seulement mais ça veut dire qu'il en restait 379 autres et son droit à être défendu je le reconnaissais complètement mais je lui dis si moi je vous défends même forcée parce que je suis commise d'office je ne savais pas d'ailleurs à l'époque qu'on n'avait pas le droit de refuser une commission d'office je ne suis pas si largement autre et c'est je lui dis mais je vais mal vous défendre et il y a une chose qui compte dans mon métier d'avocat et vous vous êtes médecin donc c'est la même chose c'est la confiance que vous devez avoir dans ce que je vais faire pour vous et moi je dois bien évidemment être consciente et reconnaissante de cette confiance que vous me conférez là je vous le dis n'ayez pas confiance en moi vous ne pouvez pas avoir confiance en moi car ce que vous exprimez est véritablement ce qui probablement me dégoûte le plus au monde je dis donc oui en effet je ne veux pas vous défendre mais sachez que je vous fais un cadeau en ne vous défendant pas voilà et je n'avais absolument aucune crainte je savais pertinemment que son droit à avoir un avocat serait admis par les magistrats et que un autre confrère peut être moins engagé que je ne l'étais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas les mêmes idées assurer la défense de cet homme qui avait très certainement des choses non pas sur sa cause à dire mais sur pourquoi il était devenu comme ça j'en sais absolument rien je ne me suis pas penché sur son enfance malheureuse et puis je m'en foutais je m'en fichais royalement mais voilà mais c'était aussi le respect du serment qui est le mien le respect du serment qui est le mien qui prévoit complètement que j'ai une clause de conscience dont je n'ai pas à justifier comme les médecins ça c'est une forme de privilège il ne faut pas l'utiliser à tout bout de champ mais aussi le respect que je devais à cet homme cet être humain dont je ne partageais surtout pas les idées mais qui avait un droit à exister complet et un droit à être défendu complet aussi cette fois là je ne l'ai jamais oublié voilà alors je fais un aparté nous défendons des gens et c'est notre métier d'avocat donc bien évidemment nous n'épousons pas ni de près ni de loin l'expression de certaines de certains comportements on ne peut pas non plus refuser de défendre tout le monde ou alors ça veut dire qu'on n'était pas fait pour ce métier il faut avoir une capacité à savoir écouter d'accord et peut-être à essayer de comprendre voilà ça et c'est ce que j'aime dans mon métier et puis moi je n'ai pas choisi le métier de juge parce que j'ai toujours pensé que je n'étais pas à la hauteur de cette responsabilité là peut-être parce que mon métier d'avocat implique nécessairement l'interdiction pour moi de porter tout jugement sur autrui merci beaucoup je crois que vous avez les questions ont montré l'intérêt qu'a suscité votre intervention ce témoignage et les leçons en quelque sorte d'une vie d'un parcours que vous avez pu donner donc merci infiniment merci à vous applaudissements Merci.